C'est une démarche innovante et qui correspond exactement à ce qu'attendent les consommateurs, les transformateurs et les producteurs. C'est une démarche qui arrive au bon moment, ambitieuse et qui porte vraiment un certain nombre de valeurs recherchées par les acteurs que je viens de vous citer. Pas une plus particulière que les autres, je pense que tout ce qui a été attendu de la part des consommateurs a de la valeur, que ce soit le bien-être animal, que ce soit pour certains la plus juste rémunération des producteurs, pour d'autres l'environnement. De toute façon l'un ne peut pas aller sans l'autre, donc de mon point de vue tout est à mettre au même niveau. Bien entendu impliqué sur le travail de la loi post-EGA, je l'appelle comme ça, parce que je suis commissaire aux affaires économiques. Et puis d'autres sujets actuels, c'est la loi Pacte qui arrive aussi sur les entreprises, de toute façon qui n'est pas déconnectée de la loi EGA, puisque nos exploitations agricoles sont aussi des entreprises. Et puis également la programmation pluriannuelle de l'énergie, et là on revient aussi d'une autre façon sur le sujet de l'alimentation qui est une source d'énergie pour les autres.